1. 1. 2. 2. 2. 3. 4. 5. 5. 6. 7. 9. 10. 11. 12. 30. 21. 22. Parce que le béton des maisons ou le macadam, il va l'envers à le bol. Bon, le brouillard est à couper au couteau. Par contre, pour la Bellevue, on repassera. Joli bain. Super beau. C'est un peu plus de 2.500 mètres d'altitude. La ville qui est derrière nous, c'est Alozy. On va aller se balader un peu. C'est une ville qui se trouve en montagne. Ça nous fait plaisir de se balader, de bouger, de revisiter. De voir autre chose que la ville. Oui, c'est une ville. Oui, non, mais la ville, la grande ville, ça n'a rien à voir avec Guayaquil. Ici, il y a du relief, Guayaquil, c'était tout plat. C'est vallonné, il y a des montagnes derrière. Moi, j'aime bien tout ce qui est montagne. J'aime bien l'océan aussi, mais j'aime bien tout ce qui est montagne. Je trouve que l'architecture va me plaire. Il y a peut-être quelque chose à découvrir en bas. Je ne sais pas si ça fonctionne encore. Mais ça, vous le découvrirez tout à l'heure. On va aller voir. Allozy. Allons-y. Allozy. Allozy. Oh non, allons-y. Allozy, allons-y. Non, allons-y. Ça monte, hein ? Ouais. 144 marches. Ouais. Et voici un autre point de vue de la ville, avec les montagnes tout autour. Et c'est clair que c'est une ville qui change du tout au tout par rapport à une ville comme Guayaquil. Une ville montagneuse, quoi. Une petite fête là-bas avec des tambours, des choses comme ça. Ouais, on entend un petit peu la musique. Et on les voit là-bas au fond, dans la rue. Ah oui, exact. Je ne les avais pas vus. Mais par contre, qu'est-ce que c'est calme comme ville ? 15 000 habitants, c'est calme. Ouais, c'est super calme. Alors l'équateur, c'est magnifique. Par contre, il peut y avoir des moments qui sont un peu terrifiants. Eh oui, regardez ça, là, ici. Tout ça, ce que vous voyez en clair. C'est un glissement de terrain. Alors ça emporte tout. Ça emporte la route, ça emporte les maisons. On en voit encore des vestiges là. Ça emporte tout, et même les gens. Et franchement, ça fait vraiment froid dans le dos. Quand on voit la grosseur des maisons, ici et là, par rapport au glissement de terrain, ça a dû être énorme. Eh Didier, il faut qu'on se tienne à carreau quand même. Pourquoi ? T'as vu qui c'est qu'il y a au-dessus ? T'es du balestiné. Il est grand ! Je crois qu'il nous mette un coup de pied. Il faut qu'on soit sage, parce que s'il fait tomber sa clé ou son livre, on est mal. Ou autre chose, je ne sais jamais. La barbe peut tomber. C'est une Bible. Mais oui, c'est la Bible. C'est la Bible. Il a la Bible. Et voilà la musique que l'on entendait tout à l'heure. Ils sont en train de défiler dans la rue. Je ne sais pas si c'est un entraînement ou s'ils célèbrent vraiment quelque chose à l'instant présent. On est un jour de semaine. Donc peut-être qu'ils célèbrent quand même quelque chose aujourd'hui, on ne sait pas quoi. Mais du coup, on vous en fait profiter. Sous-titrage ST' 501, c'est un entraînement ou s'ils-titrage ST' 501, c'est un entraînement ou s'ils-titrage ST' 501. OUS-Tenrage ST' 501, c'est un entraînement ou s'ils-titrage ST' 501, c'est un entraînement sizes. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501